Apocalypse de Jean Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. A celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. A lui soit la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui épare avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sarde, à Philadelphie, et à la Odyssée. » Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Apocalypse de Jean, chapitre 2 Écrits à l'ange de l'église d'Éphèse Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes heures, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaites, œuvres que je haise aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et que vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrise à l'ange de l'église de Pergame, Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrise à l'ange de l'église de Diathir, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatir, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse de Jean Chapitre 3 Écrit à l'ange de l'église de Sardes Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrise à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrise à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit la mène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtue et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et incollir pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime et dont du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse de Jean Chapitre 4 Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait me dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de blanc et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse de Jean chapitre 5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sept seaux et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux ? » Et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple et de toute nation tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils règneront sur la terre je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tout ce qui s'y trouve je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles et les quatre êtres vivants disaient Amen et les vieillards se prosternèrent et adorèrent Apocalypse de Jean chapitre 6 je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre être vivant qui disait comme d'une voix de tonnerre Viens je regardais et voici parut un cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre quand il ouvrit le second sceau j'entendis le second être vivant qui disait Viens et il sortit un autre cheval roux celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgessent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée quand il ouvrit le troisième sceau j'entendis le troisième être vivant qui disait Viens je regardais et voici parut un cheval noir celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier mais ne fait point de mal à l'huile et au vin quand il ouvrit le quatrième sceau j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait Viens Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée par la famine par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre Quand il ouvrit le cinquième sceau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu Ils crièrent d'une voix forte en disant Jusques à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau Il y eut un grand tremblement de terre Le soleil devint noir comme un sac de crin La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place Les rois de la terre les grands les chefs militaires les riches les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister Apocalypse de Jean chapitre 7 Après cela je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflât point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil le vent et qui tenait le sceau du Dieu vivant il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël de la tribu de Judas 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben 12 000 de la tribu de Gad 12 000 de la tribu d'Azer 12 000 de la tribu de Neftali 12 000 de la tribu de Manassé 12 000 de la tribu de Siméon 12 000 de la tribu de Lévi 12 000 de la tribu d'Issachar 12 000 de la tribu de Zabulon 12 000 de la tribu de Joseph 12 000 de la tribu de Benjamin 12 000 marqués du sceau après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains et ils criaient d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles Amen et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui dis monseigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux Apocalypse de Jean chapitre 8 quand il ouvrit le septième sceau il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu et l'ange prit l'encensoir le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre il y eut des voix des tonnerres des éclairs et un tremblement de terre et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner le premier sonna de la trompette il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer et le tiers de la mer devint du sang et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut et le tiers des navires périt le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux le nom de cette étoile est absinthe et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte malheur 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 aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner Apocalypse de Jean chapitre 9 le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre la clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre ni à aucune verdure ni à aucun arbre mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front il leur fut donné non de les tuer mais de les tourmenter pendant cinq mois et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme en ces jours-là les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courtent au combat elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon le premier malheur est passé voici il vient encore deux malheurs après cela le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Ophrate et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure le jour le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes le nombre des cavaliers de l'armée était deux myriades de myriades j'en entendis le nombre et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ce qui les montait ayant des cuirasses couleur de feu diacinthe et de soufre les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion et de leur bouche ils sortaient du feu de la fumée et du soufre le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux par le feu par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or d'argent d'airain de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marcher et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres ni de leurs enchantements ni de leurs impudicités ni de leurs vols L'Apocalypse de Jean Chapitre 10 Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu Il tenait dans sa main un petit livre ouvert Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion Quand il cria les sept tonnerres firent entendre leur voix Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix j'allais écrire Et j'entendis du ciel une voix qui disait C'est ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont la terre et les choses qui y sont et la mer et les choses qui y sont qu'il n'y aurait plus de temps Mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit Va prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit prends-le et avale-le Il sera amer à tes entrailles mais dans ta bouche il sera doux comme du miel Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais Il fut dans ma bouche doux comme du miel Mais quand je l'eus avalé mes entrailles furent remplies d'amertume Puis on me dit Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples de nations de langues et de rois Apocalypse de Jean Chapitre 11 On me donna un roseau semblable à une verge en disant Lève-toi et mesure le temple de Dieu l'autel et ceux qui y adorent Mets-le par vie extérieure du temple Laisse-le en dehors et ne le mesurent pas Car il a été donné aux nations Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante de mois Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre Si quelqu'un veut leur faire du mal Du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis Et si quelqu'un veut leur faire du mal il faut qu'ils soient tués de cette manière Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie Et ils ont le pouvoir de changer les os en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront Quand ils auront achevé leur témoignage la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre les vaincra et les tuera Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte la même où leur Seigneur a été crucifié Des hommes d'entre les peuples les tribus les langues et les nations verront leur cadavre pendant trois jours et demi et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre Après les trois jours et demi un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici » Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent A cette heure-là il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel Le second malheur est passé Voici Le troisième malheur vient bientôt Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles » Et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui es et qui es et qui es et qui es de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts de récompenser tes serviteurs les prophètes les saints et ceux qui craignent ton nom les petits et les grands et de détruire ceux qui détruisent la terre Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple Il y eut des éclairs des voies d'étonnerre un tremblement de terre et une forte grêle Apocalypse de Jean chapitre 12 Un grand signe parut dans le ciel Une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête Elle était enceinte et elle criait tant en travail et dans les douleurs de l'enfantement Un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours Et il y eut guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent et ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel Et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux Malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve Et la terre secourut la femme Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche Et le dragon fut irrité contre la femme Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Apocalypse de Jean chapitre 13 Et il se tint sur le sable de la mer Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes Et sur ses cornes dix diadèmes Et sur ses têtes des noms de blasphèmes La bête que je vis était semblable à un léopard Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort Mais sa blessure mortelle fut guérie Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête Ils adorèrent la bête en disant Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante deux mois Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre Et il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende Si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité Si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée C'est ici la persévérance et la foi des saints Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie Elle opérait du grand prodige même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait Elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués Et elle fit que tous petits et gros riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 Apocalypse de Jean chapitre 14 Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front et j'entendis et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau et dans leur bouche qu'il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à tout peuple il disait d'une voix forte craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau et un autre un second ange suivit en disant elle est tombée elle est tombée babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité et un autre un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et j'entendis du ciel une voix qui disait écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent je regardais et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée lance ta faucille et moissonne car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est mûre et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel ayant lui aussi une faucille tranchante et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante disant lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre car les raisins de la terre sont mûrs et l'ange et l'ange et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades Apocalypse de Jean chapitre 15 Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable sept anges qui tenaient sept fléaux les derniers car par eux s'accomplit la colère de Dieu et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu et il chante le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant Tes œuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu Tout-Puissant Tes voix sont justes et véritables Roi des nations Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés D'après cela je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges cette coupe d'or pleine de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis Apocalypse de Jean chapitre 16 et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorait son image le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut tout ce qui était dans la mer le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et elle devint du sang et j'entendis l'ange des eaux qui disait tu es juste toi qui es et qui étais tu es saint parce que tu as exercé ce jugement car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire ils en sont dignes et j'entendis l'autel qui disait oui seigneur dieu tout puissant tes jugements sont véritables et justes le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve le frate et son otari afin que le chemin des rois venant de l'orient fut préparé et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du dieu tout puissant voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait c'en est fait et il y eut des éclairs des voix des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphèmèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand Apocalypse de Jean chapitre 17 Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant Viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution Sur son front était écrit un nom un mystère Babylone la Grande la mer des impudiques et des abominations de la terre Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je fus saisi d'un grand étonnement Et l'ange me dit Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a laissé de tête et les dix cornes La bête que tu as vue était et elle n'est plus Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition Et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise Ce sont aussi sept rois Cinq sont tombés Un existe L'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit rester peu de temps Et la bête qui était qui n'est plus est elle-même un huitième roi Et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu le royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi Et il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nations et des langues Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée la dépouilleront et la mettront à nu mangeront ses chaires et la consumeront par le feu Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies et la femme que tu as vue c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre Apocalypse de Jean Chapitre 18 Après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire Il cria d'une voix forte disant Elle est tombée Elle est tombée Babylone la Grande Elle est devenue une habitation de démons un repère de tout esprit impur un repère de tout oiseau impur et odieux Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait Sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses oeuvres Dans la coupe ou à la verser versez-lui au double Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe Autant donner-lui de tourments et de deuil Parce qu'elle dit en son cœur Je suis assise en reine Je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil A cause de cela en un même jour ses fléaux arriveront la mort le deuil et la famine et elle sera consumée par le feu car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment ils diront Malheur Malheur la grande ville Babylone la ville puissante en une seule heure est venu ton jugement Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison Cargaison d'or d'argent de pierres précieuses de perles de fin lin de pourpre de soie décarlate de toute espèce de bois de senteur de toute espèce d'objet d'ivoire de toute espèce d'objet en bois très précieux en érin en fer et en marbre en cinamome d'aromates de parfums de mire d'encens de vin d'huile de fine farine de blé de bœuf de brebis de chevaux de char de corps et d'âme d'homme les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus les marchands de ces choses qui se sont enrichies par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment ils pleureront ils seront dans le deuil et diront malheur malheur la grande ville qui était vêtue de fin lin de pourpre et d'écarlate et paré d'or de pierres précieuses et de perles en une seule heure tant de richesses ont été détruites et tous les pilotes tous ceux qui naviguent vers ce lieu les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement quelle ville était semblable à la grande ville ils jetaient de la poussière sur leur tête ils pleuraient et ils étaient dans le deuil ils criaient et disaient malheur malheur la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer en une seule heure elle a été détruite ciel réjouis-toi sur elle et vous les saints les apôtres et les prophètes réjouissez-vous aussi car Dieu vous a fait justice en la jugeant alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant ainsi sera précipité avec violence Babylone la grande ville elle ne sera plus trouvée et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe des musiciens des joueurs de flûte et des joueurs de trompette on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque on n'entendra plus chez toi le bruit de la boule la lumière la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre Apocalypse de Jean chapitre 19 Après cela j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia le salut la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main et ils dirent une seconde fois Alléluia et sa fumée monte au siècle des siècles et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen Alléluia et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu vous tous ses serviteurs vous qui le craignez petits et grands et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortes nerfs disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints et l'ange me dit écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau et il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu et je tombais à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle véritable et il juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement teint de sang son nom et la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il l'épétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois la chair des chefs militaires la chair des puissants la chair des chevaux et de ceux qui les montent la chair de tous libres et esclaves petits et grands et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassembler pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image ils furent tous les deux jetés vivant dans les temps ardents de feu et de soufre et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair Apocalypse de Jean chapitre 20 Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans il le jeta dans l'abîme ferma et scella l'entrée au dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans les autres morts ne revinrent point qu'à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis c'est la première résurrection heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans quand les mille ans seront accomplis Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre leur nombre est comme le sable de la mer et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien aimée mais un feu descendit du ciel et les dévora et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles puis je vise un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuir devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la mer rendit les morts qui étaient en elle la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu c'est la seconde mort les temps de feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu l'apocalypse de Jean chapitre 21 puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui séparait pour son époux et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra héritera ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal elle avait une grande et haute muraille elle avait douze portes et sur les portes douze anges et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël à l'orient trois portes au nord trois portes au midi trois portes et à l'occident trois portes la muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville ses portes et sa muraille la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades la longueur la largeur et la hauteur en étaient égales il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées mesure d'homme qui était celle de l'ange la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur semblable à du vert pur les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce le premier fondement était de jaspe le second de saphir le troisième de chalcédoine le quatrième d'hémeraude le cinquième de sardonyx le sixième de sardouane le septième de chrysolite le huitième de beryl le neuvième de topaz le dixième de chrysophrase le onzième d'hyacinthe le douzième d'amestiste les douze portes étaient douze perles chaque porte était d'une seule perle la place de la ville était d'or pur comme du vert transparent je ne vis point de temple dans la ville car le seigneur dieu tout puissant est son temple ainsi que l'agneau la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire ces portes ne se fermeront point le jour car il n'y aura point de nuit on y apportera la gloire et l'honneur des nations il n'entrera chez elles rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre l'arbre de vie de l'agneau l'apocalypse de Jean chapitre 22 et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations il n'y aura plus d'anathème le trône de dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le seigneur dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles et il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le seigneur le dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'eus entendu et vu je tombais aux pieds de l'ange qui me l'est montré pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adore Dieu et il me dit ne s'est le point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entende dise viens et que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt Amen viens Seigneur Jésus que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Jésus Sous-titus Jésus Sous-titrage ST' 501